Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-barbecue parfum Onibie et Boulorn, c'est bon, qui l'eût cru ? Putain, Black Dynamite, on crève de chaud dans ce chameau. Au fait, tu sais qu'on trouve pas de chameau dans la jungle... Chut, il faut libérer Onibie et Boulorn avant qu'ils perdent leur saveur. Je m'appelle Black Dynamite. Je cherche Larry Thurow. Il se fait aussi appeler Lawrence. Est-ce que vous l'avez vu ? Je répète, je m'appelle Black Dynamite. Je cherche Larry Thurow. Il se fait aussi appeler Lawrence. Est-ce que vous l'avez vu ? Black Dynamite, je devrais pas vous dire ça. Mais puisque vous m'avez sauvé la vie il y a des années, dans la hutte, celle avec le ventilateur et ma jambe... Hé, je me souviens de toi beaucoup, Sao. Je me demandais ce que t'étais devenu. Je sais, j'aurais dû décrocher tes petits pieds et tes petites jambes de chinois du ventilo. Mais tu comprends, c'était la guerre. On m'attendait ailleurs. Je devais y aller. Je vous en veux pas. C'est vrai, au fait, je suis pas chinois, mais il faut faire vite le colonel Thurow. Non ! Mon grand pote du Vietnam, Larry Thurow, c'est toi. Larry Thurow est mort dans la jungle, bouffon. Maintenant, c'est Mister T. Prénom Mister, nom de famille, T. T'as l'air de sortir tout droit de l'asile, mais je dois reconnaître que l'or te donne bonne mine. C'est la viande humaine. Contrairement au porc, au poulet et aux autres protéines animales et végétales, les humains fournissent des protéines excellentes pour les humains. Parce que, bah, c'est des humains. Mais je reconnais que la viande de blanc est un peu sèche. Mister T, je me fiche que les humains soient pleins de protéines. On les rôtit pas au barbecue comme des poulets. Pourtant, ils ont le même goût, bouffant. C'est vrai ? J'ai entendu dire que les cuisses de grenouilles avaient un goût de poulet, mais j'aurais jamais cru que... Bref, peu importe. Je sais que la jungle t'a rendu cinglé depuis que je t'ai laissé tomber. Mais il faut que je te demande pardon pour arrêter d'avoir des flashbacks. Me laisser tomber ? C'est moi qui suis resté, bouffant. Comment ça, Mister T ? Les soldats sont devenus ramolos, l'Amérique est devenue ramolos, alors j'ai durci la lutte. Ils ont tué tout le monde sauf nous, mais pour Mister T, la guerre n'est jamais finie. Si je t'aide pas à te casser d'ici avant demain, c'est toute la jungle que le gouvernement va faire cramer. Pas la peine de gaspiller ta salive, Mister T, compte pas bouger d'ici. Soit t'es avec T, soit t'es contre T, tu choisis quoi, Black Dynamite ? Mais pourquoi t'as fait ça ? C'était trop bon ! Ha ! Regardez, les voilà ! Mes deux meilleurs soldats à nouveau réunis. Benny Spleen, qu'est-ce que vous faites là ? Le vrai but de la mission, retrouver le soldat de churro. Maintenant c'est Mister T, prénom, Mister, nom de famille, T. Ok, bref, le but de la mission, c'était de mettre la main sur sa recette de sauce barbecue bien goûtue. Elle est tellement bonne que je pouvais plus attendre que les culs blancs de la CIA reviennent recouverts de sauce dans les housses mortuaires pour pouvoir la lécher directement sur leur crâne. Je vous avais dit que c'était de la bonne. Grâce à votre sauce et à mon exceptionnel talent de fraudeur, je suis sûr et certain de gagner le championnat du monde annuel de barbecue. Quoi ? Vous m'avez obligé à retourner dans les jungles chinoises du Vietnam pour de la putain de sauce barbecue ? Ça me paraît évident, sinon pourquoi la CIA mobiliserait autant de ressources pour retrouver un ancien soldat noir cinglé qui vit dans la jungle et mange des Vietnamiens rôdits recouverts de sauce ? Dennis Flynn, espèce de gros salopard, de sale traître manipulateur, c'était un biais. J'ai là le bouffon qui va essayer de dérober sa recette de sauce barbecue bien goûtue à Mister T. Prépare-toi, Black Dalamite, en souvenir du bon vieux temps. Et moi, afflanqué à ce cul blanc de la CIA, un flashback, il n'oubliera pas. Bon quartier ! C'est la technique des nichos qui tue, ça te plaît ! Black Dalamite, quel homme tu fais ? Enfin, pas que toi, mais on pourrait prendre exemple sur toi. J'en suis capable aussi. Peut-être que je peux... Si Black Dalamite peut affronter ses peurs, je peux me faire pousser des poils aux couilles ! Comme au bon vieux temps, Black Dalamite, comme au bon vieux temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada